J'ai une relation très excitante avec le théâtre, j'ai eu beaucoup de chance puisque je peux faire à la fois deux objets, j'ai la chance de pouvoir faire des livres et intensément penser à la littérature et de l'autre côté c'est vrai que ça va au théâtre grâce à Ludovic, Poitronaux et Valais d'Achoud qui n'est pas loin, beaucoup d'êtres qui travaillent pour l'amener au théâtre et là c'est vrai que ce qui était un peu pour Annie pour quoi faire, j'ai fait un truc très très hypocrite, c'est que j'ai dit par exemple, on voulait le monter, j'ai dit non j'ai pas fini le livre, on oublie le théâtre et donc j'ai voulu de certaine manière finir en pensant pas au théâtre, là je savais que ce serait Laurent Poitronaux qui le ferait et peut-être, vous avez peut-être, certains d'entre vous vu cette pièce qui s'appelle Le colonel des oives un monologue que Laurent incarne de manière stupéfiante, qui a été joué beaucoup, qui a été joué pendant une dizaine d'années et donc là on s'est dit, puisqu'on avait la chance d'être invité à Avignon en grand, donc on s'est dit on va faire deux pièces et c'était l'occasion de refaire un monologue donc quand j'ai commencé ce livre assez vite, après ces histoires délirantes d'hommage pour Jean-Darinière, tout à coup est arrivé l'idée que ça devait être Laurent Poitronaux et ça m'a posé un vrai problème, j'ai eu envie au début de faire comme un fait Roméo Castellucci à Avignon simplement quelqu'un qui dit bonjour Jean-Pierre Roméo Castellucci et je voulais commencer le livre comme ça, bonjour je m'appelle Laurent Poitronaux donc d'une certaine manière ce qui a été sculptueux pour moi c'est que j'ai été obligé de le prendre, de l'emmener avec moi et donc d'une certaine manière ce texte est aussi, ça se termine la dernière phrase du texte, c'est une phrase un peu spinosienne il dit vous n'imaginez pas ce que peut un corps c'est aussi un, je ne sais pas comment dire, un espèce de torture test enfin, on dit pour les machines à laver, on prend un acteur, on lui fait faire absolument tout ce qui est possible d'ailleurs si vous voyez la pièce à concours, c'est extraordinairement, enfin il a réussi vraiment quelque chose d'incroyable c'est à dire à dépasser le modèle du Connel des Oives et donc j'ai intégré ça, c'est à dire que c'est un livre qui est au présent et alors, est-ce que je pense à Laurent Poitronaux en écrivant ? Non mais j'ai pensé qu'il avait suffisamment travaillé pour pouvoir s'occuper de moi et je me suis dit tiens, il a incarné ce personnage de Robinson dans plusieurs pièces donc cette fois-ci il peut s'occuper plus de mon, enfin faire mon autobiographie quoi donc au fond c'est plus de moi, c'est un livre plus égoïste que ça je me suis dit il va bien se débrouiller avec ça voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question c'est compliqué de parler de ça c'est une relation particulière de ce que je dis souvent de rencontrer son auteur pour un acteur, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie d'un acteur on peut traverser une vie d'acteur, traverser plein de textes mais de ne pas rencontrer un auteur avec qui on a une relation privilégiée moi j'ai cette chance avec Olivier parce qu'il se trouve que j'ai une familiarité que je ne saurais expliquer avec son écriture que j'ai eu très vite, de me sentir chez moi, dans ma maison avoir ses mots à porter en bouche et donc il y a eu d'abord l'expérience du colonel avec l'intuition de Ludovic puisque le maître de tout ça derrière, dans l'ombre c'est Ludovic qui a quand même l'idée de dire Olivier, viens, j'ai l'impression que ça va bien sonner ça va bien sonner au théâtre et moi qui suis l'émetteur je suis bien témoin que ça sonne très très bien et il y a eu le colonel, le colonel des oies il y a des spectacles comme ça dans la vie d'un acteur il y a un peu avant-après c'est un spectacle qui est étrange parce qu'on le joue depuis une douzaine d'années ce qui est assez rare pour un acteur par exemple c'est difficile pour un acteur de voir comment son outil évolue on le pressent, on le ressent mais on le ressent à travers des spectacles différents des auteurs différents, des metteurs en scène différents des regards différents alors on a une sorte de regard alors simplement là avec le colonel je l'ai joué pendant 12 ans donc j'ai commencé à 30 ans et je l'ai encore joué j'avais 42 ans donc déjà en tant qu'acteur j'ai changé mais en tant qu'homme j'ai changé aussi mais c'est vraiment c'est le même spectacle et donc j'ai mon maître étalon, j'ai mon spectacle étalon c'est à dire que je le retrouve et je le retrouve là où je l'ai laissé donc contrairement à d'autres spectacles là je sais où j'ai laissé mon outil et je retrouve comment l'outil a évolué là où des fois je me prenais la tête à ce coup des choses est-ce que vous appelez ça un outil ? mon outil ? oui oui tout à fait mon outil quoi donc je découvre que mon outil a évolué et donc j'ai et comment des choses qui me paraissaient impossibles à faire quand j'avais 30 ans à 42 ans me paraissent plus simples plus évidentes et c'est vrai que j'espère pouvoir le jouer comme ça jusqu'à très tard et c'est vrai que quand il y a eu l'idée de jouer pour répondre le mage je ne sais pas en tout cas pour moi je sais que le colonel ça a tellement été une aventure pleine je ne sais pas comment dire c'est bingo quoi c'est genre un peu les joueurs on remet tout sur le rouge tout sur le 8 ok ça a marché mais on remet tout et on refait un monologue et on se retrouve au même trio et on sait très bien qu'on a peur il y a un peu la peur de se redire de se répéter de ne pas être au bon endroit mais en même temps comme chacun évolue on grandit on vieillit on vieillit tous et c'est vrai qu'autant le colonel était dans une chose performative c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est un bottleur un personnage un majordome qui délire son service qui dit il faut devancer pour bien servir il faut devancer en gros il faut déjà avoir un corps en pleine forme il court il pêche c'est un état de délire en permanente et puis après il y a toute l'idée du service pour bien servir il faut devancer le désir des gens il faut les espionner donc ils montent des trucs délirants et donc c'est quelqu'un qui remplissait c'était un spectacle où j'étais alors ça rencontrait deux choses le personnage d'une part était dans une sorte de suractivité et moi-même à l'époque où je ne pensais pas aller au bout de ce spectacle comme un acteur où j'étais je suractivais c'est-à-dire que je jouais c'est ça qui est la raison par exemple de le jouer à 30 ans et à 42 c'est qu'à 30 ans je ne sais pas pour les gens ça devait être épuisant pour moi c'était épuisant mais pour les gens je sais que c'était encore plus épuisant parce que je jouais à 130% du début à la fin par peur de ne pas tenir jusqu'au bout donc si je m'arrête alors par exemple le blanc de page c'était interdit pour moi le blanc le fait de se respirer je vais m'écrouler donc je tenais comme ça et je crois que les gens étaient dans un cockpit d'avion enfin un avion sans cockpit avec un type qui balançait qui arrosait l'énergie et voilà par exemple quand j'ai eu la chance de le reprendre il y a un an déjà il n'y avait plus de souplesse mais quand même la figure est quand même dans une suractivité et ce qui est intéressant pour discuter avec Olivier c'est que il avait envie d'aller vers plus de détente et c'est le programme du match c'est un texte sur l'hystérie un maximum et quand on sur les 12 années quand je le voyais je me disais juste tu ne pourrais pas le faire de manière plus détendue donc c'est pour ça en fait ce livre a une réponse vous voyez bien qu'il essaie de prendre des vacances ce héros enfin là je pensais à ça c'est aussi une réponse c'est une pièce à l'inverse que le colonne des oies c'est le héros essaie de il y arrive presque non mais il y arrive par un système bizarre enfin je ne sais pas si on peut le raconter il y arrive par un système de surcroît et de comment dire c'est ce qu'on voit dans la pièce il arrive en en exagérant et en mélangeant du son intérieur du son extérieur et au bout d'un moment ça produit une certaine détente mais par un système bizarre c'est pas en se taisant qu'il y arrive non non c'est par un système mais enfin on ne voit pas mais en tout cas ce que ça rencontre et l'idée de ce match c'est aussi ça que j'aime dans l'aventure c'est que il y a des fois les problématiques que Olivier ou on cherche dans son livre dans ses livres me renvoie moi à mon travail d'acteur c'est vrai que j'espère aller enfin mon rêve d'acteur c'est d'aller vers de plus en plus de détente donc le programme du match tombe bien pour ma vie d'acteur au moment où je dois le jouer donc voilà j'espère que comme acteur je vais de plus en plus me détendre donc c'est super parce que si je joue 12 ans dans 12 ans je n'ose imaginer on a décidé de faire un troisième voilà je ne sais pas si je réponds puis après c'est vrai qu'entre le début de l'aventure et la fin c'est que moi j'entendais beaucoup la voix d'Olivier parce que c'est un lecteur comme on vient d'entendre mais sa voix m'habitait beaucoup dans les répétitions mais je sais que maintenant quand je lis ces livres je sais que le théâtre influe aussi et d'un seul coup je m'entends je ne sais pas comment dire je me lis quoi plutôt par exemple là j'ai failli faire sans Sébastien avant les fesses j'ai rappelé il se fait juste et j'ai toujours envie de faire aussi donc je t'entends le faire c'est très bon c'est le défi de main chaude c'est un jeu de main chaude Sous-titrage ST' 501